C'est la foule au muséum du coquillage, non pas par une soudaine passion du public pour les mollusques marins, mais parce que dehors la météo est loin d'être estivale, une aubaine pour le musée. C'est vraiment le nerf de la guerre, le mauvais temps draine des gens vers nos structures. C'est vraiment un jackpot, c'est les grosses journées sur lesquelles on compte. La population du muséum du coquillage passe alors de 150 à 600 visiteurs pour la journée. Un chiffre multiplié par 4, de quoi relancer la vocation des conchiophiles, les collectionneurs de coquillages. A côté, sur la grande plage, le temps n'est pas à la bronzette, enfin il ne pleut plus. Prenez votre mobilette, debout tout le monde ! Comme on dit au sable de l'Ansifnas, pendant 3 semaines, ça ne va pas nous aider. Mais sinon, les petits grains, ce n'est pas grave du tout, on va se cacher et on retourne à l'activité après. On a plus de place sur la plage pour courir. Les parents font la tête, mais les enfants sont contents. Les enfants ont besoin d'activités, donc on peut faire aussi des activités d'intérieur, entre guillemets, qui permettent à l'enfant d'apprendre des choses. Activité éducative, ludique ou sportive, on s'adapte avec l'instabilité de la météo. Tu es en train de faire le jeu, et qu'il se met à pleuvoir, tu peux aller dans la tente, mais après tu reviens à jouer, et c'est bien quand même, parce que tu peux faire des choses dans la tente, tu peux parler avec des gens. La seule différence, c'est juste que quand tu ne fais pas beau, il y a moins de monde. Et du coup, moi je m'éclate un peu plus quand tu ne fais pas beau, quand il y a moins de monde. Il en faudrait plus pour décourager les enfants. L'important, c'est d'être ensemble et de s'amuser. La météo de demain s'annonce plus ensoleillée. Une bonne nouvelle pour les parents. La météo de demain s'annonce plus ensoleillée.